Je suis arrivé à Jiffy à l'âge de 23 ans. A l'époque, Jiffy avait 23 magasins et aucune informatique. Donc mon poste était informaticien. Et lorsque j'ai rencontré M. Ginesté, il m'a donné un an pour mettre en place la gestion de stock à Jiffy. Un an après, on a démarré la première gestion de stock informatisée dans le groupe Jiffy. Suite à ça, on a commencé à améliorer le système. J'ai essayé de modéliser informatiquement le concept créé par M. Ginesté. J'ai quitté la société en 2001. Ma femme habite en Bordeaux et mes enfants étaient en bas âge. Il fallait que je sois un petit peu plus présent de ma petite famille. Et donc j'ai eu l'opportunité pendant ces 10 ans de travailler sur d'autres sujets que de l'informatique, la logistique notamment. Et au bout de 10 ans, j'ai eu la chance d'être rappelé par Alexandre et Philippe pour démarrer un nouveau projet, qui était le projet Internet. Et je n'ai pas hésité trop longtemps, même pas du tout, pour revenir monter ce projet à Jiffy. C'est ainsi que je suis revenu. Il y a toujours une nostalgie quand on quitte une société, et encore plus avec Jiffy, puisque j'avais vraiment beaucoup d'affection pour cette société. Et lorsque je suis revenu, j'avais une crainte. C'est de par la taille de la société, plus de 4 000 collaborateurs aujourd'hui, j'avais la crainte que l'ambiance, l'atmosphère ait changé. Et en réalité, pas du tout. Je me souviens de Philippe Ginesté qui passait le vendredi soir nous voir dans les bureaux. Il nous amenait jouer aux fléchettes. À l'une œuvre sur l'autre, on jouait aux fléchettes tous ensemble. Ils pouvaient tous nous toucher, nous atteindre. On n'était pas nombreux. Aujourd'hui, bien sûr, il ne peut pas faire ça, mais il le fait par d'autres moyens. Et j'ai vraiment le sentiment qu'il y arrive vraiment bien. Il y a toujours cette ambiance, il y a toujours le travail, mais aussi la fête. C'est un petit peu ma philosophie aussi personnelle. J'aime bien faire la fête, mais j'aime beaucoup travailler. Et l'un ne va pas sans l'autre. Je n'ai peut-être pas la même force que M. Ginesté, mais je partage en tout cas ses idées. C'est-à-dire que ma vie, c'est aussi des collaborateurs. Parce que c'est avec eux qu'on est tous les jours. C'est avec eux que j'aime me retrouver le soir. Donc Jiffy vraiment fait partie de ma vie. Alors certains peuvent dire que c'est trop, que ce n'est pas naturel, etc. Moi, je ne le pense pas du tout. Je pense qu'au contraire, c'est bien de partager des valeurs à l'extérieur de la société avec des collaborateurs dans un autre cadre, où on peut mieux se comprendre sur nos problèmes. Et c'est ce qui me plaît. Moi, je ne suis pas un sportif. Je ne parle pas de foot. Je ne parle pas de rugby. J'aime bien parler de mon travail. Donc j'aime bien parler de Jiffy. Si j'avais quelque chose à leur dire, au-delà de tout ce que j'ai pu leur dire déjà, c'est que Philippe et Alexandre, j'ai beaucoup, mais vraiment beaucoup d'admiration pour eux, pour tout ce qu'ils ont fait, pour les emplois qu'ils créent, et la société qu'ils ont montée. J'ai aussi beaucoup de joie et de respect pour la confiance qu'ils m'ont accordé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada